Cette première nuit de l'entrepreneuriat et de l'Institut Polytechnique de Paris, c'est un événement assez fort pour nous puisque d'abord c'est la première et puis ça s'inscrit pleinement dans la stratégie d'acculturation et sensibilisation à l'entrepreneuriat de nos étudiants. Il y a toute une équipe organisatrice qui a été montée dès l'année dernière, regroupant des enseignants-chercheurs, des personnels de nos cinq écoles pour créer le concept, l'animer et puis l'organiser aujourd'hui avec succès. Il y avait une douzaine de coachs présents issus de nos cinq établissements et deux jurys de quatre personnes qui étaient là dès ce matin pour juger de la qualité des projets. Je suis Jérémy Lanclume, je suis actuellement en dernière année à l'Institut Milité des Com Business School en ingénierie d'affaires internationale. J'ai fait plusieurs business donc en premier dans les jeux vidéo et puis je suis allé directement dans le textile, dans les sneakers et puis là maintenant dans les vêtements personnalisés brodés à destination des entreprises et des écoles. C'est Thomas Ouille qui est actuellement, qui est professeur dans mon école mais aussi professeur à Télécom Paris qui m'a sollicité justement parce qu'il avait vu ma motivation et puis même mon entrain et ce que je retiens c'est de voir, c'est d'avoir vu l'évolution en fait des équipes parce que entre le début et la fin on voit vraiment la différence en termes de structure, d'approche et puis même cette pensée entrepreneuriale, on voit que la nuit de l'entreprenariat a été vraiment efficace. Je m'appelle Caroline Demulder, je suis en deuxième année à Télécom Paris spécialisée en réseau et en télécommunications. Je m'appelle Nina, je suis en troisième année du bachelor de polytechnique et j'étudie les maths et l'économie. Ce qui a poussé à m'inscrire à cette nuit d'entrepreneuriat c'est vraiment le challenge, c'est-à-dire me mettre dans une situation où je suis sous pression, fatiguée, je dois sortir un produit, je dois sortir quelque chose et comment je réagis face à cette situation. Pour moi c'était vraiment par curiosité, un événement qui est organisé toute la nuit à Télécom, ça n'arrive pas de plus les jours et c'est une amie qui m'en a parlé et du coup on s'est dit qu'on le ferait ensemble. Quand à 5h du matin on nous dit que notre solution, on va dire qu'on n'a pas réfléchi vraiment à tous les problèmes qu'elle pouvait poser, c'est-à-dire la faisabilité réelle de notre solution, on a tous rigolé, ça a détendu l'atmosphère et là on s'est dit on n'est pas venu ici pour rien, on va finir le projet. Je suis très intéressé par l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, l'indépendance que ça procure. Le fait de créer quelque chose c'est vraiment une dimension qui m'intéresse beaucoup. L'entrepreneuriat c'est mon objectif professionnel je dirais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi Télécom Paris. Mon rêve à terme ce serait de monter une start-up dans l'IA dans le domaine du médical. Les hackathons et les projets comme ça c'est toujours une bonne manière de rencontrer des gens, peut-être ses futurs associés. On ne se connaissait pas au préalable, du coup je pense que c'est un peu le fruit du hasard que finalement nous nous sommes retrouvés à avoir une équipe multidisciplinaire et mixte comme on peut le voir. On est parti sur une idée, on a changé, on a re-changé, on a re-re-changé et jusqu'à une heure avant on a amélioré l'idée, on lui a rajouté des détails. Le projet s'appelle FireLearn, on était dans le thème re-inventing the teaching, on essayait de repenser la transmission des savoirs. C'est une idée en fait qui venait du contrat objectifs et performances du COOP IP Paris. L'objectif c'était de sensibiliser plus en amont des étudiants en parallèle de leur cursus et de leur faire vivre une expérience immersive et rapide pendant toute une nuit. On a choisi six thématiques principales. Les critères c'était des thématiques qui touchent les étudiants, en tout cas cette génération, et qui soient assez facilement accessibles pour monter des projets pendant la nuit. Donc on a eu des thématiques autour de l'énergie, l'environnement, repenser la façon d'enseigner, les risques cybersécurité, l'inclusion et le handicap. On a eu une centaine de participants qui sont restés tout au long de la nuit et qui ont pitché le matin. Donc il y a eu vraiment une très grande motivation, des étudiants très assidus et c'était vraiment un plaisir de les coacher.